Musique Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider... Je suis donc Giliyapi, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 33 ans, je suis marié, père de trois enfants. Oui, je suis footballeur professionnel depuis bientôt 16 ans, puis ma cabré m'a amené à jouer en Belgique, en France, puis maintenant en Suisse, une année aussi à Dubaï. Donc voilà, ça fait 15 ans maintenant que je cours derrière les ballons. J'ai joué en Belgique pour une équipe qui s'appelle KSK Beveren, en France pour le FC Nantes, en Suisse, j'ai joué pour les Young Boys de Beren, pour le FC Ball, pour Zurich. Et à Dubaï, j'ai joué dans un club qui s'appelle FC Dubaï. J'ai été aussi international ivoirien pendant presque dix ans, et donc voilà, pour l'instant je joue encore au FC Zurich en Suisse. Mais moi je suis devenu footballeur professionnel très tôt, c'était mon rêve depuis l'enfance, et puis j'ai pu réaliser ce rêve. Et puis vraiment j'ai pu jouer des compétitions auxquelles je n'avais même pas rêvé, et j'ai eu une carrière quand même bien fournie. Comme j'ai dit, passer par la France, passer par la Belgique, par la Suisse aujourd'hui. Donc vraiment j'ai pu réaliser mon rêve, pas dans la perfection, mais dans la globalité j'ai pu réaliser ce que j'ai désiré faire. J'ai rencontré le Seigneur alors que j'ai traversé une période très très difficile. En tant que footballeur, je réussissais assez bien, donc pour moi la vie c'était tout ça. C'était avoir de l'argent, avoir de belles voitures, de beaux vêtements, avoir des copines à volonté, et puis vraiment faire tout ce qu'on avait envie de faire. Pour moi c'était ça la vie, j'avais fondé vraiment ma vie sur ça, sur tout ce que le football m'apportait. Et puis il est arrivé une période où vraiment tout ce sur quoi j'avais fondé ma vie a commencé à basculer. Donc le football ça ne marchait pas trop bien, j'étais souvent blessé. Et puis j'avais de moins en moins de succès aussi auprès des filles, j'avais de moins en moins d'argent aussi parce que je gérais mal ce que j'avais. Et donc vraiment tout ça m'a conduit dans une dépression, dans une dépression, et puis j'ai cherché des solutions un peu partout. Et là, sous conseil, j'ai intégré le monde occulte, et là aussi j'ai été escroqué pendant plus de deux ans à hauteur de presque 200 000 euros. Ça, ça m'a encore plongé dans diverses difficultés, donc je ne voyais plus le bout du tunnel. J'étais devenu vraiment dépressif, j'avais même eu des pensées de suicide. Et en ce moment-là, j'avais une copine que je connaissais qui était chrétienne, et c'est elle vraiment qui m'a tendu la main, qui m'a invité à l'église, pour que vraiment le Seigneur puisse m'aider. Et puis, vu que j'avais tout essayé, que j'avais trouvé de solution nulle part, je me suis résolu à laisser le Seigneur me donner un coup de main, si le pouvait. C'est comme ça que je m'étais dit, et puis là, j'ai donné ma vie à Jésus, et là, vraiment, ma vie a été transformée. Mes problèmes se sont résolus peu à peu, le Seigneur a résolu mes problèmes, il m'a délivré de pas mal de vices, la pornographie, la masturbation. Et vraiment, il m'a donné cette joie d'être enfant de Dieu, et puis il a changé ma mentalité, il a changé complètement ma vision. Et aujourd'hui, je suis heureux, et vraiment, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer le Seigneur. Et depuis, je chemine avec le Seigneur, par sa grâce. Ma manière de faire du foot, non, du sport, non, mais ça a changé surtout ma perception de la vie, du foot aussi, du sport. Et donc, je suis venu de moins d'un moins égoïste. Il y a des sentiments que j'arrive à identifier, qui avant ne me posaient pas de problème, et qui aujourd'hui, grâce à la présence du Seigneur dans ma vie, me permettent de comprendre que, voilà, en tant que chrétien, il y a des agissements qu'il ne fallait plus avoir, il y a des pensées qu'il fallait éviter, et puis il y a des paroles qu'il fallait éviter de prononcer. Donc, ça a vraiment changé mon caractère, ma vie, ma vision des choses. Et vraiment, je suis heureux de pouvoir marcher avec le Seigneur de la sorte. Mais la grâce de Dieu, s'il y a une phrase qui me vient à l'esprit, c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, en réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Et donc, moi, la plus belle grâce, c'est d'être enfant de Dieu, de savoir qu'un jour, je pourrai passer l'éternité avec Jésus, avec tous ceux qui aiment Dieu, tous les rachetés au paradis et ça. Pour moi, vraiment, c'est une grâce que je n'arrive même pas aujourd'hui à expliquer. Mais pour le peu que je comprends, je m'en réjouis, et puis vraiment, je suis impatient de retrouver mon Seigneur et puis de passer tout ce temps-là dans sa présence. C'est le premier ministère d'un chrétien, c'est la première vocation d'un enfant de Dieu, c'est de témoigner, parce que ce n'est pas le témoignage que moi, j'ai été gagné. Et ce n'est pas le témoignage aujourd'hui que plusieurs sont gagnés. Donc, nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu à témoigner, à raconter aux gens tout ce que Jésus a fait pour nous, tout ce qu'il est capable de faire, à donner de l'espoir aux gens, à donner une orientation aux gens pour leur dire que le chemin de cette vie, c'est Jésus, comme il a si bien déclaré, vraiment d'interpeller les gens sur le chemin qu'ils empruntent en ce moment. Donc, globalement, c'est notre vocation première, c'est d'évangéliser, de raconter tous les bienfaits du Seigneur, et rappeler aux gens que c'est lui le véritable Dieu, c'est lui la véritable source de vie, source de bonheur, vraiment encourager des gens à changer de vie et puis à se rebattre sur le Seigneur. Non, c'est d'encourager ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vraiment à prendre conscience de ce que la vie n'est pas toujours ce qu'on croit, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on nous fait croire que l'argent apporte le bonheur, les plaisirs apportent le bonheur, et que toutes sortes de choses autres que Dieu apportent le bonheur. Mais je veux juste leur dire que la seule personne qui peut nous apporter le bonheur, c'est la seule personne qui nous a créés. Donc, en dehors de Dieu, nul ne peut nous donner de bonheur, parce qu'aucun être humain, aucune chose sur cette terre, a la capacité de nous procurer du bonheur si ce n'est Dieu lui-même. Donc, interpeller les gens de ce que s'éloigner de Dieu et vraiment refuser une grâce immense, mais en même temps qu'il court un danger d'être sous la condamnation éternelle de Dieu, et donc ça, ce n'est pas à négliger. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes investissent pour leur avenir, dans toutes sortes de projets et tout, mais je peux leur dire que le meilleur investissement, c'est l'éternité. Il faut investir pour l'éternité, s'assurer de ce qu'on a l'éternité dans la poche et après, on peut courir après d'autres choses. Mais vraiment, qu'ils cherchent en priorité Dieu, il est vraiment celui qui peut nous satisfaire, celui qui peut nous combler, celui qui peut donner un sens à notre vie, celui qui peut nous changer, nous transformer, nous guérir, nous consoler, nous comprendre. Il est tout pour nous. Ce serait dommage de se priver d'une si grande grâce pour peu de choses. Donc vraiment, je vous encourage, tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, à vraiment réfléchir au sens de la vie, à réfléchir à ce que Jésus a fait pour nous, parce qu'il a fait de tellement grandes choses pour nous que vraiment ignorer ces choses-là, c'est vivre pour rien. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez connaître la grâce qu'il y a d'appartenir au Seigneur. Oui, moi-même, j'ai été guéri, pas de grosses maladies ou quoi, mais j'ai eu des douleurs où vraiment j'ai pu prier pour moi-même et j'ai vu que par la foi, ces douleurs l'ont disparu. J'ai vu mes enfants, quelquefois, avoir de la toux. Dans la nuit, ils n'arrivaient pas à dormir, on leur a imposé les mains, ils ont été guéris. Ma femme a prié pour des copines qui ont été guérées. Donc le Seigneur nous confirme sa parole par ce genre d'encouragement-là. C'est des choses qu'on vit, qui sont réelles, qui ne sont pas dépassées et qui sont accessibles à tout le monde. S'il a accompli le rêve de Joseph, l'esclave à premier mini-chef, je te l'assure en mal, il pourra t'aider. S'il a libéré un peuple nombre de la main de Pharaon, dix plaies, une armée précipitée dans la mer, dans les bafons, il pourra t'aider. S'il a sorti les amis de Daniel, de la fournaise ardente, fermer la gueule au lion de manière épatante, il pourra t'aider. S'il a nourri cinq mille hommes avec cinq pains et deux poissons, il m'est pardonné, donnant de belles leçons, il pourra t'aider. S'il a ressuscité Christ de la mort, il prend la soin de ton corps. Je te l'assure, il pourra t'aider.